bonjour aujourd'hui nouvel épisode déco solo le numéro 6 encore de folles aventures aujourd'hui après avoir cassé des cailloux on va enfin l'effondre on va aussi voir la pollution qu'est ce qu'on fait avec ce fer fondu et on va améliorer encore notre maison allez c'est parti et on vient de passer niveau 6 en minage je vais vous montrer les différentes compétences qui ont été débloquées et quels on va choisir donc il ya deux compétences débloquées niveau 6 il ya tout d'abord la compétence nous permettant de ne plus avoir de gros cailloux quand on casse la pierre et la deuxième compétence est de ramasser 20 roches qui sont de même type aux alentours donc ça c'est très pratique quand tout est déjà bien cassé mais en solo c'est un peu plus compliqué donc le mieux c'est de prendre le cassage des gros morceaux par contre si vous êtes à plusieurs un qui prend cassage de cailloux et l'autre qui prend ramassage et là c'est l'industrie ça va à fume vous n'allez pas en croire vos yeux ça va très très vite je vais vous parler maintenant d'une chose assez important dans le jeu éco c'est la pollution donc comme vous pouvez voir avec le rocker box on crée du white telling donc c'est à dire des résidus humides de pollution donc qu'est ce qu'on va faire avec ces white telling l'idée c'est que ces white telling on va essayer de les mettre les plus profonds possible parce que c'est ça qui pollue et qui va rendre nos sols infertiles bon après entre nous on est dans le désert il ya rien qui pousse c'est pas très très grave de laisser au niveau du sol mais bon comment on pense à greta on va les enterrer le plus profond possible maintenant on va regarder sur la carte les différents types de pollution que l'on génère donc on ouvre la carte on peut la mettre à plat c'est plus facile pour voir et on va dans couche du monde pollution donc pollution de l'air on n'en a pas parce que pour l'instant on ne pollue pas l'air on n'a pas de choses qui polluent l'air les débris j'ai dû en laisser des débris vous voyez après en fait les débris pourrissent d'après les zones elles sont moins fertiles après la pollution terrestre c'est que c'est ce que normalement commence à faire à ce que je vous ai montré la pollution qui est liée au fer pour l'activité du joueur ça c'est moi qui a été piétiné par mois la propagation des zones protégées de la propagation des zones piétonnées c'est à dire c'est là où je vais assez souvent et la somme des piétinements ça c'est que plus on piétine comme dans la vraie vie et moins les choses poussent juste à côté donc nous ce qui veut nous intéresser c'est la pollution terrestre bon là il n'y en a pas encore mais elle va arriver ici elle va se concentrer plus on a de pollution liée au au fer et plus ça va polluer et surtout quand on va fondre aussi ça va rajouter encore de la pollution et là on va polluer l'air aussi en ce sens on va essayer de se concentrer ici ou alors on déportera peut-être toutes nos activités dans ce qu'on a un peu plus loin ce que vu qu'ici en fait on est assez tranquille on se mettra peut-être au bout ce que nous ce qui nous intéresse c'est aller couper les arbres que les arbres continuent à pousser ici on va essayer de pas trop polluer l'eau aussi parce que l'eau on en aura besoin après maintenant qu'on a bien miné qu'on a bien concassé des cailloux on peut grâce à ça faire des routes pavées donc maintenant je vais vous montrer comment on installe des routes pavées une fois la terre enlevée c'est très simple on prend les pavés et on les pose un par un c'est assez long à faire il faut pas mal de temps pour le faire mais après les bénéfices regardez là on est à 0,9 quand on roule là on est à 1 parce que c'est la terre et là qu'on est sur les pavés c'est à 1,2 donc on va 20% plus vite ça va rendre vos trajets plus courts et comme tout le monde le sait le temps c'est de l'argent bon après quelques heures de travail entre aller casser des cailloux pour pouvoir faire des pavés enlever de la terre on a mis un peu partout et poser les pavés j'ai enfin fini le parvis déjà pour commencer je suis devant la maison et après je suis allé faire le chemin donc j'ai fait quatre de large pour prévoir pour les futurs véhicules s'ils font à peu près deux trois de large donc quatre c'est pas mal je suis allé jusqu'à ma plantation ma petite forêt il me manque encore un peu mais c'est quasiment fini vous voyez donc là on va pouvoir marcher très vite ça y est on vient de débloquer le nouveau métier on va prendre fonte maintenant qu'on a appris la fonte on va pouvoir aller utiliser le bas fourneau et le voici il fonctionne très simplement il suffit de mettre du fil dedans donc là on va mettre du charbon de bois qu'on a préalablement fait dans le four avec du bois après il faut bien penser à associer les bons stockage sinon on va rien fondre du tout une fois qu'on a associé tous les bons stockage qu'est ce qu'on va faire on va enfin fondre ce fer qui va nous donner du slag donc c'est un matériau qui va nous permettre après de faire du verre et surtout des lingots de fer c'est parti on en fait une centaine on lance tout on le regrettera pas parce qu'il va falloir du fer et donc maintenant qu'on va avoir un peu de fer on va faire l'enclume et on va aller voir tout de suite les éléments qu'on peut fabriquer avec cette enclume vous allez voir on va encore gagner du temps on va encore être plus efficace ça va être bon on vient de faire l'enclume et là on peut maintenant accéder aux outils en fer par exemple on va regarder quels sont les avantages d'outils en fer vous voyez ils se font par exemple la hache a fait trois de dégâts elle a une durabilité de 750 si on compare avec la hache qu'on a là elle fait que deux de dégâts elle a une durabilité de 250 donc on va pouvoir taper plus fort et beaucoup plus longtemps donc on va faire tous nos objets en fer maintenant ensuite un autre outil très intéressant c'est l'iron rock drill dans cet outil il va nous permettre de prospecter les blocs qui sont derrière le bloc qu'on vise vous allez voir on va gagner un temps fou pour chercher nos nouveaux blocs de cuivre et d'or maintenant que c'est fait je vais vous montrer comment ça marche nous voilà au fond de la mine on prend notre outil et là on prospecte et on voit que derrière ce bloc le premier bloc qui a un minerai de fer du minerai de fer jusqu'au 15e bloc à des minerais de fer donc là on sait que on n'a pas fini de taper dans la ferraille je vous l'ai dit donc avec elle inclut on a aussi pu faire la cirie et la cirie pour fonctionner qu'est ce qu'il lui faut il lui faut de l'énergie et donc l'énergie c'est fourni soit par les rois aube soit pour le moulin avant le problème c'est que le moulin avant il nous faut du tissu et pour avoir du tissu il faut être couturier donc on va utiliser un petit a qu'on va dire c'est qu'on utilise des rois aube qui normalement marche que dans l'eau pour faire fonctionner notre cirie donc on en place une ici donc on va regarder si on en place une n'a pas assez d'énergie voilà pour la faire fonctionner donc on va en placer une deuxième donc sans place une deuxième roi hop ici bon c'est pas très esthétique je referai ça joli après là ça peut fonctionner voyez un statut un peu fonctionné et grâce à ça on va pouvoir faire du bois d'oeuvre donc c'est du bois de plus haut niveau et on va pouvoir améliorer notre maison et nous revoilà dans notre nouvelle maison toute refaite tout de belles j'ai fait tout l'étage en bois d'oeuvre ça m'a pris un temps fou mais maintenant regardez le multiplicateur 10 c'est qu'on a en bas 84,7 il n'est pas très équilibré où je continue un peu l'équilibré faire de nouvelles pièces mais on va continuer à agrandir la maison faire un petit tour du propriétaire maintenant donc on a une nouvelle table en bois d'oeuvre avec un banc magnifique une magnifique cuisinière enfante on a toujours notre glaciaire on a fait une petite bibliothèque on a toujours notre cheminée on a la latrine et dans la chambre j'ai rajouté ce qui fait un peu frais un bras zéro et une petite lampe pour lire le soir et voilà ce nouvel épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu il m'a demandé beaucoup de travail mais on continue pour me soutenir n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un petit commentaire ça fait toujours plaisir et on se retrouve au prochain épisode